Il a porté beaucoup de costumes, mais il en porte encore. Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française entre non seulement dans la peau des personnages de ses romans, mais assume aussi toutes les vies qui ont été les siennes. Médecin de campagne, cofondateur de Médecins sans frontières, retour à la case étudiante, étude à Sciences Po, mais aussi administrateur de la Croix-Rouge, ambassadeur de France au Sénégal, puis en Gambie, académicien, écrivain. Avec la DGSE, il participe même à la traque aux terroristes qui ont assassiné des touristes français en Mauritanie. Jean-Christophe Ruffin, qui aime autant la montagne que la mer, est un voyageur infatigable. Ici, au Musée de la Marine, ce 28 mars 2017, il est l'aventurier du 18e siècle, Maurice-Auguste Bignowski, pour le photographe Vincent Capman. Cet aventurier de la mer est l'un des héros de son roman Le Tour du Monde du roi Zibline. À en croire Jean-Christophe Ruffin, on est fait pour avoir plusieurs vies. Sous-titrage Société Radio-Canada